Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharao ! On se retrouve avec Soupiduliuma pour continuer notre petite gestion de sa guerre civile, n'est-ce pas ? Et une petite nouveauté, depuis la dernière fois, j'ai eu accès au magnifique skin de l'édition de précommande, donc on a un superbe skin pour Soupiduliuma maintenant, qui lui donne un autre style, il a l'air un petit peu plus sérieux, il a plus son espèce de chapeau un peu infâme, on le verra en bataille, il a aussi normalement une arme différente, donc voilà, c'est ça la petite nouveauté de début de partie. On avait globalement terminé le tour je crois, là on se préparait à aller lancer un assaut ici, il faut qu'on en finisse avec lui, enfin avec Sapinoua c'est ça, et après j'aimerais bien que mon vassal s'occupe de ça, nous on pourra s'occuper de ça éventuellement, la grosse menace bien sûr, c'est Kurunta, avec son armée à 20, qui se balade, pour l'instant notre vassal le taquine un petit peu, donc on va voir, On a également une mini armée qui se balade là, donc on verra si Akatsuki peut s'en occuper, ou si c'est trop costaud pour lui, on verra ça. S'il se fait prendre en sandwich entre Kurunta à 20 et lui, il décèdera et on lui en voudra pas, parce que c'est un peu trop la violence. Donc au niveau des actions restantes, on avait des trucs endommagés, mais on va les garder pour le moment endommagés, ça fait un peu chier, parce que je veux cumuler de la pierre pour pouvoir lancer des constructions, Notamment dans notre province principale, on a maintenant 6 mecs qui glandent, et on en a un par tour, et ça fait un sacré malus mine de rien, un bonheur moins 4, on est à moins 5 à cause des raids, donc il va falloir qu'on s'en occupe, et donc j'aimerais bien développer. Donc pour l'instant, on ne répare pas, les constructions c'est dans la province qui potentiellement va se faire prendre par Kurunta, donc on les prend pas non plus. C'est parti, on va voir un petit peu direct ce que nous propose Kurunta. Alors il peut se contenter de raser des trucs, ce qui est un peu chiant, ce qui est visiblement ce qu'il va faire d'ailleurs. Ouais, voilà, il a attaqué le temple qu'on venait de construire, malheureusement on n'y peut rien, par contre s'il reste là, en plus il est en marche forcée, il y a moyen qu'on lui saute dessus. Alors lui, il continue de faire n'importe quoi, bon bah ça, à la rigueur, c'est notre vassal qui gère, tant qu'il nous verse son tribut, on va pas se gêner. Alors qu'est-ce qui se passe ? Lui, qui tu es toi ? On est en guerre contre Oubichna, Oubichna c'est cette espèce de tête, je peux cliquer dessus et les voir, on est en guerre contre eux, donc c'est ceux-là là. Ils sont potentiellement plutôt forts, ils demandent 38 d'or, on a 131 contre du bronze et de la pierre, non, contre un échange ponctuel de 36 de bronze et contre 214 de pierre. Bah non, on a un input de pierre, on a un input de pierre largement plus intéressant, est-ce qu'on fait une contre-offre ? Est-ce qu'il l'accepterait ? Euh, c'est notre vassal, attendez, parce que c'est pas marqué là, relation. Guerre-guerre, guerre passée, décrire un royaume, ton drapeau c'est ça, nos vassaux. Non. Donc non, on pourrait proposer à cette faction de devenir son vassal, je peux pas lui proposer à lui de devenir vassal, j'ai un peu de mal des fois avec les propositions, je comprends pas trop. Pourquoi là, lui, techniquement, je ne peux pas lui proposer, peut-être que c'est considéré comme une faction majeure, bon, de toute façon, ça m'intéresse pas son échange. Du coup, il nous déclare la guerre, ah non, c'est le mec contre lequel il était en guerre. Pardon, excusez-moi. Donc ça, c'est notre vassal. Lui, il attaque ça, ah, il décide de venir nous titiller, ah, on a que 6 mecs ici pour défendre, c'était un vrai risque ça. Ah, surtout s'il ramène du renfort. Ok, il va falloir qu'on aille s'occuper de lui, qu'est-ce qu'il branle notre vassal, sérieusement, quoi. Ouais, bah, c'est mort, on n'a pas de mur. Il vient avec plein de frondeurs, alors c'est de la milice, ces troupes, c'est de la daube, mais de la daube contre de la daube moins nombreuse, bah, ça fait qu'on va se faire dépouiller. Bon, on va voir s'il rase de la ville, tant mieux. S'il nous la prend, bah, tant pis, on ira la reprendre, mais pour l'instant, de toute façon, militairement, c'est compliqué, très clairement. Ok, visiblement, il ne la prend pas, peut-être avec sa deuxième armée, non, il fait demi-tour. Bon, il faut qu'on en termine et qu'on rejoigne ici, là. Il va falloir qu'on se pointe, rapidement. Ici, notre vassal, s'il pouvait jouer un peu aussi à... à titiller efficacement l'hôte, là. Putain, il est parti, l'hôte, on ne le voit plus. Où est-ce qu'il est parti, Kurunta ? Il aurait réussi à se planquer, là. Alors, oui, il veut un pack de non-agression contre du bois et de l'or. C'est peut-être un petit peu cher, quand même, là. Là, on est à zéro, quand même. Alors, 88 d'or, bon, ouais, 400 de bois, ça fait un peu chier, quoi. Il est en guerre contre lui et lui. Antsir. Alors, c'est sûr que s'il m'attaquait, ça foutrait la merde. Après, est-ce qu'on peut voir sa légitimité, quelque part, ici ? Je n'ai pas l'impression qu'on puisse voir ça. Parce que, si on fait un pack de non-agression, il pourrait décider de le péter en rejoignant la guerre civile, tout simplement. Ce qui est un petit peu ennuyeux, quand même. Pour l'instant, la relation s'améliore. Il est de type agressif. Alors, ce que je pourrais faire, peut-être, c'est diminuer la quantité de bois. Compenser avec autre chose, genre un peu d'or. 100. Alors, la pierre, il s'en fout. Si j'en mets... Non, alors, la pierre, on n'a pas ce qu'il faut, de toute façon. Si je mets du bronze. 200 de bronze. Un petit peu plus de... Ouais, on ne va quand même pas abuser en termes d'or, c'est quand même rare, alors. 267, 247, 250, peut-être. 257. Allez, 257, allons-y. On tente le pack de non-agression, ce n'est pas grave. On essaiera, éventuellement, plus tard, de les vassaliser. Mais bon, si déjà, ils ne nous attaquent pas, c'est pour ça de pris. Eux, ils vont faire demi-tour, puisqu'ici, ça a été colonisé. Eux, ils ont colonisé ce truc-là, donc ils se cassent, pourquoi pas. Alors, lui, il se fait marcher dessus, notre vassal, c'est un truc de fou, quoi. Tout le monde passe par son territoire. Il y a même un mec tout seul qui rase la moitié de son pays, il s'en fout. C'est un truc de fou, quoi. Alors, échange expiré. C'était juste... Ah, c'était, oui, c'était un truc qu'on avait dû mettre en accès, dans la balance, un truc du style. 52 bronze. Contre rien, je comprends que ça gueule un peu, quand même. Donc, non, c'est pas un problème. On n'a pas de nouveau prétendant qui s'est rajouté, non. Ouais, c'est ça, en fait, ils veulent tellement pas accepter que ça doit être pour ça qu'on ne nous le proposait pas, quoi. Il n'y avait juste pas moyen de nous le proposer. Ok, très bien. Alors, ici, on s'est un peu fait pourrir la tronche. Ah, il nous a rasé, en fait. Ok, très bien. Mais c'était une colonie de pierres. Donc, je ne vois pas pourquoi ça nous a mis autant dans la merde en bouffe. Parce que là, on a recruté deux péons, mais bon, c'est ça. 71 d'entretien. Ça va vite tomber, à ce rythme-là. Bon, il faut qu'on prenne ça très vite. Du coup. On va passer en marche normale. On va y aller. Ah, il a mis des troupes. Ok, très bien, on va amener les renforts. On y va. On en cercle. On amène Supply. Allez, Supply. Bouge-toi. On est déjà sur un truc un peu plus légite. Comme d'hab, c'est les chars qui vont souffrir. On va la faire. On a toujours notre bonus de... De... Reconstitution massive, là. On va s'en servir. Victoire de justesse, mais victoire quand même. On se fait 2000 de bouffe, un peu de bronze. On va occuper, bien sûr. Ça nous rajoute une Terre Sainte. On est à 95 de légitimité. Ça fait plaisir. On est remonté à 10 000 de bouffe. On a gagné un bouclier lourd. Très bien. Dévotion du héros mis à mal. Arina a renié notre général. Quoi ? Baisse du niveau de vénération. Ah, on a perdu notre temple. L'autre qui nous a détruit notre temple. Du coup, on n'a plus le niveau de vénération pour... Ah oui, bon, ok. C'est pas parce qu'il a fait une erreur, Nardinus. C'est pas parce que t'as fait une erreur. C'est parce qu'un enfoiré a rasé notre temple. Voilà. C'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute, Nardinus. Ce n'est pas ta faute. Ça fait chier, mais c'est pas ta faute. Bon. Ici, on a un petit niveau. On a dit qu'on allait vers ça. Moins d'entretien. Hop, ça nous aide sur la nourriture. Ici, on devait avoir des bâtiments qui devaient booster notre production de boue, je pense. Probablement. C'est pour ça que c'est parti en sucette. Du coup, je pense qu'on va réparer celui-là qui est à peu près safe. Tant pis pour la pierre. Ça fait chier, mais bon. Il nous faut le petit bonus de 10% de nourriture. La cour. On aura notre truc. On a un complot assassinat sur lui. Et il y en a un complot contre nous. De la part de... Ah non, c'est un complot contre lui, mais on ne sait pas qui l'a fait. De toute façon, on va faire une rumeur... Et on reste combien de tours ? Ouais, on va faire une rumeur sur lui. Comme ça, on a une 40 de... Et visiblement, il essaie de nous discréditer. Il a 43% de chance. Détruisez ce complot pour 500 balles. Oui, alors non. Non, clairement pas. On va plutôt essayer d'affaiblir ça. Pour 30 d'estime. Bon, visiblement, il va se faire discréditer. Ça fait quoi discréditer ? On vole de la légitimité. Ok. Il peut passer par ces bonhommes-là, par nos généraux, pour voler de la légitimité. Très bien. Je vois, je vois, je vois, je vois. Améliorer le pouvoir présence à la cour pour plus de postes. Ah ! On a un truc à améliorer pour pouvoir avoir plus de postes. Bon, ok, on verra plus tard. C'est pas tout de suite, de toute façon. Très bien. Donc ici, on progresse. Là, c'est un truc de nourriture, normalement. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut en nourriture ? On fait un peu de bois. Quels sont les trucs qu'on peut fabriquer ? Ok, on ne peut pas faire plus en nourriture. Ça ne sert donc à rien de détruire ça pour le moment. Mais faire un petit peu de garnison, ce ne serait pas dégueu non plus. Des guerrilles à la hachiteite, et là. Lancier hittite. Des épaises vétérans. Archers en armure. Ce serait mieux, mais bon, c'est du niveau 3, on ne peut pas le faire tout de suite. Ouais, bon, pour l'instant, on va garder ça. Après tout, ça ne fait pas de mal. Si je n'avais pas regardé, on ne peut pas faire d'autres que de la pierre. Ok, on a récupéré un petit peu de bois et un petit peu de bouffe. Du coup, on en perd encore plus. En toute logique. Non, je crois que c'était un 6, on gagne 100. Ce n'est pas ouf, mais... Mais bon. Pourquoi on gagne aussi peu, d'ailleurs ? C'est là. C'est là. 115. Alors que normalement, on en fait 230. Ah oui, on doit avoir une taxe pas à 100% peut-être, un truc du style. Alors que par contre, le bois, on en produit un peu plus. Sûrement parce qu'on a un bâtiment pour ça. Recense de main d'oeuvre. Ça, ce n'est pas ouf, ce truc, en fait. Parce que vu qu'on est en déj de ressources, la main d'oeuvre en plus, ça veut dire des malheureux en plus. Donc on va dégager ça. Et ça nous permet de récupérer un max de pierre. Donc on va dégager ça aussi. Allez, c'est parti. On va faire de la place. Ici, on va tenter un assaut. Est-ce qu'on voit ce qu'il a ? Il a de la daube. Il ne peut pas s'enfuir. Alors on est censé perdre. Il a quoi ? Un frondeur, deux milices, son garde du corps. Et nous, on a deux milices. Kiff, kiff, j'imagine. 30, 45, 43. 30, 39, 43. Un peu moins fort. T'attaque en mêlée, 22. T'attaque en mêlée, 20. On a eux, là. Si on arrive à les caler dans le dos, ça peut faire mal. Il a un frondeur. Assez expérimenté. Victoire de justesse. On va la faire. On va faire la sauvegarde. On va la faire. C'est parti. On va faire la première bataille d'Aketsuki. Le mec est niveau 3 aussi. Enfin, ça va jouer un peu. Il faut que je le regarde aussi parce que j'ai débloqué un bouclier. Peut-être que je pourrais le donner à quelqu'un. Du brouillard. Oui, on s'en fiche. On est bien comme ça. Alors, on commence dans une grosse forêt. Alors, une grosse forêt, ça pourrait neutraliser son frondeur. Péter un peu ses lignes. Pourquoi pas. Il est à l'épée et bouclier. Et nous, on est à l'épée et bouclier aussi. Nos javelots sont beaucoup plus proches, en fait. Donc, je pense qu'ils vont être moins handicapés par la forêt. Défense en mêlée. Vitesse de charge. Portée de visibilité. Vitesse. On gagne un peu de bonus pour l'infanterie légère. Bon, on est tous en infanterie légère. Sauf notre chef qui est juste moyen, par contre. C'est même pas lourd. Ok, on va essayer la stratégie assez classique. De la ligne de défense. Ah, il vient. Il vient, il vient, il vient. Il vient, il vient jusqu'où ? On va progresser. On va venir aussi. Non, il vient pas. Il reste là. Ses frondeurs ont une meilleure portée que moi, je pense. Il les a mis là. 210 de portée. Ah bon, putain. Effectivement. Sacrée portée. Sacrée portée. Mais on a des boucliers. On va faire passer notre général devant. Même si ça m'embête un peu que ce soit lui qui prenne. On va essayer de l'inciter à tirer dans la forêt l'adversaire. Alors, c'est vrai que le truc, c'est que là, on prend. On a les malus, en fait, qui correspondent à notre type. D'humilité, donc il faut qu'on ait un tireur. Ça, c'est considéré comme de l'infanterie légère. Et celle-là, est-ce qu'on peut la sélectionner pour voir son malus ? Non. Pas vraiment. Une chance de 40% de bloquer les projectiles. Si, c'est pour le cas là, ok. Ils sont très fatigués. Et à mon avis, ça va jouer sur ça. Le fait qu'ils sont fatigués. Ah, on est cachés, donc ils ne nous tirent pas dessus. Oui, forcément. Il a mis ces mecs à massue à l'arrière. Ce qui nous laisse une opportunité de charger avec notre infanterie légère sur les frondeurs. On s'en court pas, on court pas, c'est bon. On va là-bas. Peut-être qu'on va essayer de la tirer. Si on se décache avec nos javeliniers dans le coin, il va peut-être venir. On peut peut-être le choper de flanc. Arrête-toi, toi. Ah, il a vu notre javelinier. Il est en train de se recaler là. Il pourrait se rapprocher par là. Là, on se rapproche là. On est très proche. Nos frondeurs vont retourner dans la forêt. Mais ils pensent qu'on est par là. On va sortir de la forêt avec nos frondeurs. On va tenter la petite embuscade. La tentative d'embuscade. Ah, mais ils sont en train de courir. Arrêtez de courir. Sérieux, il ne faut pas courir. Aucun intérêt de courir dans le contexte. Stop, arrête-toi. Voilà, ne te fais pas voir. On va se couper. On va arriver à portée de s'effondre. On va courir du coup. Alors là, il va nous voir dans pas longtemps. Il y a une voie. Il est en train de se reculer. Il est en panique. À l'assaut de la montagne, par là. On poursuit. Ici, on court. Alors, il va falloir que lui, il tienne, par contre, le temps qu'on arrive. Ils sont fatigués. On devrait les rattraper assez vite. Allez, ici, il faut qu'on se place dans son dos et qu'on le dépouille. Parce que là, pour l'instant, on perd. Alors, il faut qu'on arrive à trouver le bon angle. Voilà. Je voudrais que lui, vous tiriez dessus. Vous vous mettez juste là. Et pareil, de flanc, là. Videz-moi vos carquois de javelot dans le dos de ces gens. Là, on les a presque rattrapés. Ça ne m'embête, hein, de ne pas avoir ces troupes-là pour faire un truc de dos, mais... Voilà. Au moins, on les tue. C'est plutôt le bon plan. Là où ils sont bien compacts. Alors, on a un certainement des javelots qui font du tir à mi. J'espère qu'on ne va pas avoir le javelot qui va faire le tir sur notre général et le tuer. Mais pour l'instant, au niveau des troupes, c'est clairement nous qui sommes en train de nettoyer, même si nos personnages ont l'impression de perdre. On va commencer à tirer sur eux. On va continuer de tirer sur ceux-là, là. Ici, on est en train de gagner. On devra gagner face aux javelots. Enfin, face aux fondeurs, pardon. L'objectif, ça sera d'essayer de buter celui-là. Très clairement. Ils sont fatigués. Ils sont en train de céder. Je suis content. J'ai bien réussi à embusquer leurs frondeurs. Bon, même si on a mis du temps à les choper. Ça les a quasiment annulés. Ils n'ont rien pu faire. Ah, on n'a plus de munitions, là. Pourquoi vous ne tirez plus ? Ah bah, si vous n'avez plus de munitions, charge. Faites-moi péter le moral. Allez, il faut que ça cède, là. Bon, c'est sûr que la charge de la jovelinier, ça ne fait pas forcément la masse. Mais ouais, ça suffit. Ça suffit. Ils sont en déroute. Et ici, ils sont en déroute. Donc, on va les poursuivre le plus possible. Puisqu'après tout, c'était une armée dans la pampa. Donc, il faut qu'on l'élimine le plus possible. On va envoyer des gens poursuivre des unités légères, poursuivre les municiens. On a tué le général. Ce qui est plutôt bien. Ici, est-ce qu'on arrive à les rattraper ? Ou ils sont trop rapides ? Non, on les chope. On les chope, on les chope. Plus de 10. Ici, avec nos unités légères, on arrive à les courser. Ils sont trop fatigués. C'est plutôt nickel. Ici, même notre unité lourde, enfin moyenne, la Katsuki, les moyens, arrive à s'en occuper. Il en reste un garde du corps, c'est parfait. Ici, chopez-moi ça. Il reste combien de payons ? On a 7 ici. Là, il en reste 29 encore. Ce serait bien de l'éliminer un peu plus. Si on les a éliminés, on va revenir par là. Si c'est fait, pareil. On va revenir par là. Première victoire d'Akatsuki. Plutôt une belle victoire quand même. Le garde du corps a fait ce qu'il a pu. Il a tenu la ligne avec Akatsuki. D'autant que les javelots et les renforts arrivent. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué. Allez, on va passer en 8-3. Hop, rattrapez-les. Tuez-en un maximum. Là, il y a un pion qui s'enfuit. On s'en remettra. Je ne sais pas exactement ce que signifie la jauge grise. Il y en a un. Peut-être qu'il en reste un mais qu'il est endommagé. Un truc du style. Ici, c'est fini. Victoire décisive sur Kurunta. Bon, ce n'était pas une grosse armée. Mais quand même un général level 3 qui se baladait sur nos territoires. C'est propre. Ça va peut-être attirer son attention. Ça va peut-être aussi lui dire qu'il ne faut pas venir nous emmerder. Ça, c'est de la légitimité qu'on lui prend. En sérieux, il a survécu, lui. Il n'est pas dix-seaux. Il est resté à un. Alors, on prend la bouffe. On prend le moral. On prend la reconstitution. On prend la bouffe. Et on rentre là. Booster un petit peu le bonheur, toujours. Qui a flirté avec le drame, ici. Du coup, il faudrait qu'on refasse un temple. Alors, est-ce qu'on peut faire un temple de manière un peu plus sûre ? Ici, c'est moyen sûr. Ce serait où ? Non, ici. Ce serait le truc qui a été rasé, là. Et ici, est-ce qu'on peut refaire un avant-poste religieux ? On n'a pas assez de fonds. Il faut 200 de pierre. Mais a priori, on pourrait. Ici, c'était censé être safe. C'est vraiment l'autre qui s'est pointé de derrière, là, de nulle part. Pour foutre la merde. Koronta, on ne sait pas où il est. Ici, on avait un... Notre vassal, normalement. Il est parti où ? Il s'est planqué, je ne sais pas. Son autre armée était là. Mon roi ! Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vu sa force, il doit lui rester une armée, au moins. Enfin, il doit lui rester son autre armée. Ou alors, il a tenté un truc, là, et il s'est foiré. Ouais, peut-être. Bizarre, mais... Bizarre, mais peut-être. Ici, il y a un point d'exclamation. Je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est la cible de coordination militaire. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont décidé de dire « Ouais, allez, on va aller mettre des fessées. » Je vais regarder. D'abord, Akat, Akat, il a son petit niveau. On va aller chercher les reconstitutions. Et il a un bouclier ordinaire. Est-ce qu'on lui met un bouclier lourd ? Armure plus 10, résistance, dégâts, projectiles. Ou est-ce qu'on va le mettre plutôt à suppie ? On va le mettre à suppie. On va réassigner le bouclier moyen, là. Névois des armures, des armes, on ne peut pas lui donner ça. On est d'accord, là, on n'a rien. Les objets, la laitue, c'est pour Nardinus. Très bien. Donc, Suppie, tu viens. On te file le bouclier lourd. Voilà. Très bien. Nickel. Alors, du coup, on a occupé une terre sainte. Donc, on a perdu notre vénération. Ça fait chier, mais bon. On a rencontré les amurus. Ok. On a eu un avant-poste de détruit. Alors, bataille. On a perdu tout le truc, mais globalement, ça va. On a recruté notre milice. Il y a eu des niveaux. Donc, il y a des niveaux à faire, là-bas. Ok. Nouveau 7 pour Nardinus. On va monter un peu, là. Et Suppie Luluma, il a un nouveau titre. Il a un nouveau titre. Et je pense qu'on va booster son... Ah non, j'ai déjà fait son niveau. J'ai déjà fait son niveau, mais il a un titre. Alors, du coup, niveau des titres. On peut mettre quoi ? Rendre recrutement plus 3 pour toutes les unités. Ben, prenons ça. C'est pas dingo, hein, comme titre. Mais bon. C'est toujours ça de pris. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? On s'obtient en finissant d'entendre dans une région où les bâtiments sont en construction. Ok. C'est pas... C'est pas dingue, hein. C'est pas dingue, c'est pas dingue. Est-ce qu'on peut se mettre en campement, non ? Donc, on va rester en stance normale. Là, on avait réparé. Ici, on était en train de réparer. Est-ce qu'on n'annulerait pas la réparation pour avoir un peu de pierre, pour faire un truc mieux, potentiellement ? On pourrait monter Arina. On pourrait améliorer la salle de recrutement. On améliorerait un peu nos ressources, si on fait ça. Et ça... Par contre, on diminue de 20% les coûts de recrutement de toute la province. Pour le recrutement et le soutien militaire, seulement. Attention. Ce qui n'est donc pas trop le sujet pour ça, par exemple. Ouais, si on voulait attendre d'avoir le boost de nourriture, par exemple. Ça, c'est fait, déjà. Ici, c'est fait. Ok, donc, on n'a pas mieux. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? De la pierre. Et c'est tout. Enfin, après, c'est du bâtiment de soutien. Pas militaire. On va partir sur ça, je pense. C'est Arina, là. Il faut qu'on booste un peu nos ressources. Et en plus, ça nous consomme de la main d'oeuvre. Donc, ça améliore un petit peu le bonheur. Pour l'instant, on voit, vu qu'il y a les deux armées qui sont toutes proches, on va rester calme. Notre vassal, on lui avait donné un ordre, il me semble. Je ne sais plus. Est-ce que ça a sauté, peut-être ? Alors, zoomer sur la cible. Oui, si, c'est ça. On lui a dit une cible. Est-ce qu'on peut lui dire plutôt, attaque-nous ça. Pour l'instant, il nous aime bien. En termes d'un truc rapide, est-ce qu'on aurait confédération ? Il n'y a pas moyen, vassal, il n'y a pas moyen, une alliance, non, une alliance, non. Des pactes de non-agression, avec des gens à l'autre bout de la map, ça ne m'intéresse pas tant. Il y a quelqu'un qui aurait de la bouffe, qui serait prêt à donner de la bouffe. Ah. Non, c'est l'inverse. Ce serait plutôt comme ça, du coup. Oui, c'est ça. Eux, ils sont intéressés par la pierre et le bois. Et par l'or. Alors, en sire, non, mais limite. Euh, on est en guerre, donc ce n'est pas un sujet. Euh, tatatata, vous là. Je peux vous voir ? Non, je ne peux pas vous voir. Vous n'êtes pas intéressés. Ok, alors, attendez. Non, ils ne sont pas... Ils ne sont pas... Ils ne sont pas intéressés par le sujet. Donc, du coup, mettons, en sire, en sire, à la rigueur. Euh, il est en train de se faire défoncer. Mais... Il a de la nourriture. Donc, si je te donnais, par exemple, 10, ce serait contre combien de nourriture ? C'est pas si mal. 130, ça passe pas. 125, ça passe. 125, ça passe pas. 123, ça passe pas. 121, ok. Donc, 120. 120 pour 10. C'est parti. S'il survit, c'est rentable. Ça nous aide un petit peu. Parce qu'on est clairement en dèche. Tu ne veux pas devenir vassal. Je ne sais pas pourquoi il y a certains. On ne peut pas demander la vassalisation. Si, on peut demander la vassalisation. Il est à moins 32, ok. Il faut faire attention aux termes. Des fois, c'est vous devenez son vassal. D'autres fois, c'est vous demander la vassalisation. Il est un petit peu dans le mal. Donc, ça ne va peut-être pas durer longtemps l'accord. Mais en attendant, ça nous soulage. Si ça nous soulage, ne serait-ce qu'un tour. C'est quand même pas si mal. Donc, l'échange expiré. On s'en fout. Le bâtiment endommagé. On s'en fout. On a une construction disponible. Encore. Non, c'est fait, ça. Et les avant-postes. On a dit que celui-là, on ne peut plus le réparer. Et celui-là, on ne peut pas le réparer non plus. Donc, pas d'action restante. C'est parti. Fin de tour. Alors, ça y est. Lui. Ah, putain. Il arrive par là. Ah, la vache l'enfer. 20 troupes. On a 5 garnisons. Non, on a 10 garnisons. Non, 5 garnisons. 5 garnisons, je pense. Ça va être chaud. Akatsuki avec 10 troupes de base contre Kurunta. À mon avis. Bon, ici, sans surprise, il va revenir. Souvent, il y a fait ça. Ça, ça ne change pas dans les Total War. Il rase le truc et après, il vient le chercher. Voilà. Et derrière, il se met en marche forcée par là-bas. Alors là, par contre, nous, on va tomber sur ça, le prendre et derrière, on lui rase la tronche. Ah, bah, allez là, son armée. Est-ce qu'il vient de nous aider ? Non, il va... Il va s'attaquer à ça. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, c'était malheureusement couru d'avance que Kurunta allait chercher cette ville. On va essayer de lui faire le plus mal possible, mais... Ça ferait une petite bataille de siège en défense avec un peu de bol. Mais c'était couru d'avance. Le mec à 20 qui se balade sur nos frontières et qui décide de nous attaquer. Il n'y avait pas trop, trop de... de suspense, on va dire. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? La chair est faible. Meromta est décédée. Mais l'âme d'un pharaon, elle perdure pour l'éternité. pour l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors il y a un petit bug là. Target.Province. Quel est Denris ? Est-ce que c'était ici ? Non. Pégela ? Non. Kanesh ? Non. C'était peut-être un de ceux-là. Quel est Denris ? Ok. Il a décidé de lâcher l'affaire. Alors. Complot de cours exposé. Annulez votre complot. Refusez. 60 d'estime perdu. On s'en fout. On perd de l'estime. Terre sainte perdue. Oui. On est d'accord que ce n'est pas la grosse teuf-teuf. On gagne sur un flanc. Mais vu qu'en face on est à poil. On perd sur l'autre flanc. Avant de continuer. On va s'arrêter là pour cet épisode. Il est suffisamment. J'espère qu'il vous a plu. On n'a pas perdu. On se débat un petit peu. Mais on va mettre des fessées. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.